Voici le circuit le plus simple qui soit, une pile, une lampe. C'est une boucle fermée. Si on déconnecte ici la fiche du fil bleu, la boucle est ouverte et l'ampoule ne fonctionne plus. Il y a un outil qui est très pratique pour faire ceci, c'est l'interrupteur qui ouvre, qui ferme la boucle, sans qu'on ait besoin de débrancher quoi que ce soit. À ce moment-là, il faut qu'il soit fermé pour que la lampe brille. Si l'interrupteur est ouvert, la lampe est éteinte. Ici, si on s'amuse à mettre une passerelle au-dessus de l'interrupteur, par jeu, nous allons trouver que l'ampoule brille. C'est normal puisque la boucle est fermée. À ce moment-là, l'interrupteur ne sert plus à rien. Mais ce n'est pas dans l'ordre des choses de faire ce genre de montage. C'est bien pratique d'avoir un interrupteur qui permet d'allumer un appareil, ou pas. L'activité qui est proposée ici nous montre du vocabulaire. J'attire votre attention sur le fait qu'en français le mot connexion s'écrit avec un X. Complétez les phrases. La lampe et la pile possèdent chacun deux bornes. Ce sont des dipôles. La pile est le... Alors, pour mémoriser, il faut savoir que générateur, qui commence par généra... comme génération, ou bien génétique, ou bien progéniture, nous rappelle qu'il s'agit de donner naissance. Tous ces mots ont un rapport avec la création, avec le fait de donner naissance. La lampe, elle, elle reçoit le courant. L'interrupteur, comment est-il lorsque le courant ne passe pas ? Alors, on l'a vu, si le courant ne passe pas, c'est que l'interrupteur est ouvert. Attention, il y a un piège. Si le courant passe, que la lampe est allumée, c'est que l'interrupteur est fermé. Pensez à la boucle pour mémoriser. Pour que la lampe soit allumée, il faut que la boucle soit fermée. Et c'est le même mot que l'on utilise pour l'interrupteur.